Je ne me suis jamais senti en exil. J'ai toujours eu Haïti avec moi, partout où j'étais. Et en même temps, je me suis toujours adapté là où j'étais. Ça m'a toujours aidé à me sentir chez moi, partout où j'étais. Le fait de pouvoir juger les choses à partir des États-Unis, ou de juger l'Europe, de regarder l'Europe à partir des États-Unis, et vice-versa, ça me permet de relativiser les choses et de comprendre mieux ce qui est en train de se passer. J'ai eu la chance de commencer à voyager quand j'étais très jeune. Tout me paraissait normal. Me retrouver dans un pays, ne pas parler la langue, c'était normal pour moi. Donc il fallait l'apprendre et très rapidement, je pouvais m'exprimer et m'adapter. Je pense que la question même de l'identité, c'est... À partir du moment qu'on est obligé de la poser, c'est qu'il y a un problème. Je pense que mon identité, c'est ce qui restera quand je ne serai plus là. Mais on ne peut pas forcément la définir au départ de manière figée et dire c'est ça que je suis. Je suis comme ça maintenant, mais je change. Donc il y a eu un très grand exode d'Haïtiens vers la France, vers le Canada, vers les États-Unis ou dans les autres îles des Caraïbes pour chercher la vie. Donc ça, ça a vraiment aussi dépeuplé le pays. Aujourd'hui, on a une population d'environ 10 millions d'habitants, mais on estime 1 à 2 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger. Quand un étranger ou un rebelle mettait les pieds sur la terre d'Haïti, il devenait automatiquement haïtien. Et c'est quelque chose qu'on a mis dans la constitution haïtienne de l'époque.